Communiqué numéro 2, Comité National du Rassemblement et du Développement, CNRD. Suite au communiqué relatif à la suspension de la Constitution des institutions de la République, le CNRD confirme la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée Nationale. A compter de ce jour, les secrétaires généraux de tous les départements ministériels assureront la continuité des charges courantes. Les gouverneurs de région sont remplacés par les commandants de région, les préfets et sous-préfets aussi par les commandants d'unité de la plus grande localité. Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions sont conviés à une rencontre demain à 11h au Palais du Peuple. Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion contre le CNRD. Le CNRD appelle les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des paisibles citoyens ainsi que de leurs biens. Il est demandé à toutes les unités de l'intérieur de garder la sérénité et d'éviter les mouvements vers Conakry. Le détachement de la gendarmerie routière et de la police doivent veiller au respect de ces mesures. Par ailleurs, le couvre-feu est instauré à partir de 20h. Sur toute l'étendue du territoire national et ce, jusqu'à nouvel ordre. En information complémentaire, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu'il ait accès à des soins de santé. Également, qu'il soit en contact avec ses médecins. Tout se passera bien. Au moment venu, on fera des communiqués. Qu'on a créé le 5 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie.